Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Jueux Gusser. Aujourd'hui on va se faire du Country Strict. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ou qui ont oublié depuis la dernière vidéo sur ce mode de jeu, en gros le principe est tout simple, il suffit tout simplement de trouver le bon pays et ce sans bouger. Et il faut le faire le plus de fois possible à la suite. En haut je vous ai mis un compteur, à droite c'est le meilleur score que j'ai fait, donc 25 bonnes réponses de suite. Et à gauche c'est le score actuel, donc la 0 forcément vu que je n'ai pas commencé. Donc si vous voulez en savoir plus je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette playlist, où c'est exactement pareil, il y en a en français et il y en a en anglais, je ne sais plus si j'ai fait de playlists différentes, il me semble que oui pour cette série là. Donc voilà le principe c'est simple, on est ici, on regarde autour de nous et on voit du français mais marqué Bruxelles. Donc on imagine que c'est la Belgique plutôt que la France, les plaques semblent confirmer ça. Waterloo, il y a marqué quelque chose d'ailleurs en plus j'ai l'impression. En tout cas c'est la Belgique, on s'en fout des points, on a juste à cliquer sur le pays. Et puis voilà, c'était où c'était ? Non c'est dans des villages au hasard. Rien de bien particulier, en tout cas c'est bon, c'était bien la Belgique. On continue avec un drapeau inconnu pour ma part mais je crois que c'est un truc que... Ah quoique ce drapeau, il est trop plié pour bien voir. Mais c'est possible que ce soit la Bolivie. Parce que je sais qu'en Bolivie ils ont un drapeau bleu comme ça. Et d'ailleurs ça correspond aux couleurs qu'on voit sur le mur aussi, bleu, blanc et noir. C'est un drapeau politique, c'est pas un drapeau du pays. Et normalement ça c'est en Bolivie, donc je vais me mettre à côté de la Paz par exemple. Mais c'était non, Cochabamba. Mais c'est bon, c'est la Bolivie donc on continue. Le troisième, que nous avons mis les moutons. Ouais, les moutons. Donc là, par contre ça va être un peu plus compliqué déjà. Parce que c'est vraiment des moutons. Ils ont des oreilles noires. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Pas mal de choses en vrai. Ça pourrait être... Bah déjà c'est en Europe, pour moi c'est en Europe. Maintenant. Maintenant en Europe où ? C'est... je sais pas. Ça pourrait être la Grèce, ça pourrait être l'Italie, je pense pas. Je sais pas trop en vrai. Mais la plaque, c'est pas vraiment une... Enfin ça floue hein, mais en général pour la plaque italienne on voit du bleu sur les côtés. Donc il ne semble pas être le cas ici. Après ça pourrait être... Qu'est-ce qu'il y a d'autres pays ? La Bulgarie peut-être ? Avec un... Je vois, on dirait que c'est hivernal, mais pas tant que ça en vrai. C'est surtout des oliviers. Mouais. Après la Grèce, c'est aussi des images de qualité plutôt ancienne en général. Là c'est pas le cas. Bon, il n'y a pas grand-chose comme indice. Mouais. Bon, bah ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais sûrement me planter. Et qu'on va sûrement repartir de zéro très rapidement. Franchement la Grèce, je sais pas. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? La Croatie ? Monténégro, tout ça je pense pas. L'Albanie peut-être. Mouais. Si au moins on pouvait avoir un truc écrit, juste histoire de voir si c'était du grec ou pas. Ça aurait été bien pratique, mais là... On va voir si c'est la Roumanie, un truc comme ça. C'est peut-être la Roumanie avec la maison comme ça en vrai. Vous savez quoi ? De toute manière je pense que je vais me planter. Et c'était donc la Croatie. Effectivement je m'étais planté. Quoi qu'il arrive, c'était mort. Ensuite. Bah du coup on repart à zéro. Et là on est sur... Une médaille de l'honneur. Reçue pour on sait pas quoi. Bon c'est là que les Etats-Unis. On voit pas le drapeau mais j'ai l'impression que c'est un drapeau américain. Bah là il y en a un. Donc jusqu'ici ça devrait aller. Un peu par là peut-être. Bon ouais c'était pas trop mal ce que j'ai eu au début mais c'est quand même bon. Suivant une autoroute qui roule à gauche. D'accord. Avec une plaque qui me dit rien mais qui n'est pas jaune. Donc ça exclut déjà le Royaume-Uni. Tout en restant quand même dans un registre assez européen. Donc l'Irlande peut paraître le choix possible ici. Le seul choix possible. Je vois pas d'autre choix en fait que l'Irlande ou le Royaume-Uni pour ce genre de truc. Donc c'est bien l'Irlande. Pas trop de problème ici. Donc on enchaîne avec une plaque jaune fluo. J'ai vu ça. La moitié floutée ici mais bon ça reste... D'ailleurs on voit grâce à ça que l'image... La plaque n'est floutée que par image avant le regroupement des photos. Sur cette image là on voit que là il y a une photo qui a été prise là, une autre qui a été prise là. Et le floutage ne s'est fait que sur une de ses photos. Je pensais qu'il faisait ça après. Après avoir constitué l'image entière mais non. Donc ça fait très tropical on va dire mais un peu bizarre. Très vert. C'est peut-être la Nouvelle-Zélande, le seul est au nord. Puis ça a l'air de rouler à gauche mais je ne suis pas sûr. Attendez on peut vérifier ça. Le volant est à droite. Donc... C'est supposé rouler à droite alors. Non je dis de la merde, le roulant est à gauche. Mais ouais... Ah celui-là par contre le volant il est à droite. Enfin il est sur la... Oui c'est ça sur la droite du véhicule. Alors pourquoi tu as ton volant à l'autre côté toi ? Attendez je dis... Ouais je ne sais pas en vrai. Je le vois ici pour voir le volant mais ça se trouve il n'est pas là. En tout cas... Vu le nom de voiture garé sur la gauche plutôt que sur la droite. Ceci dit lui il est garé sur ce sens là. Mais les autres sont toutes comme ça et elles sont comme ça. Je pense que ça roule à gauche. Et à ce niveau là... La Nouvelle-Zélande pourrait faire sens. L'Australie aussi. C'est un peu le problème avec ce genre de truc. C'est que souvent quand ça ressemble à la Nouvelle-Zélande... Ça peut aussi être la Tasmanie. Et la règle veut que quand je mets ici c'est là. Et quand je mets là c'est là. Donc c'est toujours le problème. Maintenant les plaques pourraient aider. Mais je ne connais pas les plaques malheureusement. Les plaques jaunes. Devant et blanches derrière apparemment. Celle-ci elle est jaune aussi derrière. Celle-là aussi. Donc ça pourrait faire penser à un pays avec plusieurs états. Ce qui serait le cas de l'Australie. Bon vous savez quoi ? On ne va pas chipoter. Bon ok c'était même pas la Tasmanie. Mais c'est bon. C'est bien l'Australie. Donc je pense que les plaques étaient une bonne déduction. Ici comme on voit le véhicule en dessous de nous c'est forcément le Kyrgyzstan. Avec un paysage hivernal comme ça en Russie. Enfin avec du Cyrilique. Donc ici tout simplement. Plus qu'à cliquer. Et on est bon. On est à 4. Très bien. Continuons. Une autoroute. Mais cette fois-ci on roule à droite. Avec une sortie à 500 mètres. Alors les autoroutes. Souvent on considère ça comme un truc sympa. Mais en vrai. Ça peut être délicat à trouver. Ceci dit lui. Je sens la plaque beige. Savoir aussi que les lignes comme ça. Avec les petits points. Sont utilisées dans certains pays. Pas tous. Lui on dirait qu'il y a une plaque beige. Mais c'est peut-être le Danemark. Parce que le Danemark aime bien ce genre de. D'astuces pour économiser la peinture sur les lignes. Mais je sais que le Danemark n'est pas le seul à faire ça. En vrai c'est vrai. C'est une autoroute assez générique. Il n'y a rien de spécial. C'est un problème parce que ça pourrait être le Danemark. Mais ça pourrait également être les Pays-Bas. Avec la frontière proche de la Belgique. Et ça c'est un Belge qui se balade dans les Pays-Bas. Ou un truc comme ça. Il y a tellement de possibilités en réalité. Là c'est un peu la loterie. Franchement je ne vois pas trop. D'autres indices. Ça là. Ça je suis sûr que ça indique un pays aussi. Je ne sais pas s'il y a des Belges qui nous regardent. Mais peut-être qu'ils auraient reconnu leur autoroute. Vous savez quoi. Je vais quand même tenter la Belgique. Juste à cause de la plaque. Mais j'ai quand même des doutes. Ok. C'était bien la Belgique heureusement. Donc ça c'est cool. Le désert. Avec des chameaux. Donc en général c'est les Émirats qui ont envoyé des chameaux. Parce que je ne crois pas qu'on l'envoie en Jordanie. De toute façon la voiture ne correspond pas à la voiture de la Jordanie. Et puis. En Israël ou en Palestine. Je doute fortement qu'on voyait des chameaux comme ça. Se balader sur ce tréduit aussi. Alors ça pourrait être possible. Mais bon je pense qu'on est quand même aux Émirats. Donc on va se mettre là. Et c'est effectivement correct. Pourquoi souvent ? Parce qu'il y a ça aux Émirats. Les courses de chameaux. Il y a plein de pistes comme ça. Donc en général quand on voit des chameaux c'est qu'on est juste à côté de ça. C'est tout. Tout simplement. Allez. Etats-Unis. Un petit drapeau qui nous aide. C'est toujours sympa. Pas de plaque. Il n'y a pas de conducteur là-dessus. J'ai l'impression que la voiture est... Si il y a quelqu'un d'ailleurs. De toute façon on s'en fout. Etats-Unis. Ça peut pas être le Canada. Un truc comme ça. C'est pas possible. Alors peut être le Mexique effectivement. Mais ça reste quand même américain. Enfin les Etats-Unis en tout cas. Parce que bon. Techniquement le Mexique c'est aussi américain. Tiens encore de l'Amérique. Alors. On a de la belle terre rouge. Mais attention. Ça ne veut pas forcément dire Brésil. Le soleil il est... Il est très beau dans le ciel. Mais plus vers le nord que vers le sud. Et ce genre de route me fait penser... Enfin le genre de paysage avec la terre rouge comme ça. Ça me fait penser aussi au... A la Bolivie. Qui a des trucs un peu dans ce genre là. Mais je sais pas si c'est forcément la Bolivie dans ce genre de cas. Par exemple le Pérou. Le Chili je pense pas. Le Chili en général c'est plus blanc comme terre. Enfin ouais c'est plus blanc j'ai envie de dire. Jaune blanc. Le Pérou c'est possible qu'il y ait aussi des trucs de ce genre. Alors la voiture qu'est-ce qu'elle nous indique en plus ? Rien de spécial. Ouais. Rien de spécial en plus. Et puis le reste... Juste un panneau quoi. Ah. Mais il n'y a pas les bandes noires et blanches. Donc c'est pas le Pérou. Parce que le Pérou il y a des bandes noires et blanches sur leurs panneaux. Donc je pense que la Bolivie pourrait être correcte ici. Je ne vois pas d'autres solutions à vrai dire. À moins que ce soit vraiment un truc assez foireux au nord de l'Argentine. Non c'est bien ça. C'est bien la Bolivie. Et pas de coups foireux ici. Ok. Suivant. Ça sent la Corée. Ouais. Ça sent la Corée à plein nez. On voit du Coréen tout simplement. Ok. Bon bah c'est la Corée du Sud. Je vais juste voir si on voyait un nom. Je crois que c'est marqué Corée. Bon. Ok. Ok. Bah ça doit être un avéroport ou un truc comme ça. Donc en Corée du Sud. Mais quelle ville ? Je n'en sais rien. On joue peut-être. Non. Pas du tout. Mais c'est pas grave. Ça reste quand même la bonne Corée. Allez. Neuf. Suivant. Alors. Un peu bizarre pour le virage ici. C'est quoi ça ? C'est une mangouste géante ? Une crevette ? Je ne sais pas trop ce que c'est. Bellurane. Mera Bellurane. Ça fait très... Nouveau paysage et tout. Ça fait un peu... Pensez à la Malaisie ou l'Indonésie. Je pense que c'est plus la Malaisie. Avec des routes en bon état comme ça. Avec des marquages et des panneaux surtout. En général, c'est plutôt la Malaisie qu'à l'Indonésie. En Indonésie, il y a rarement ce genre de truc. La Malaisie peut se développer à ce niveau-là. Donc si c'est la Malaisie, ce serait plutôt par là, j'imagine, vu que l'eau est au nord. Mais il y a quand même quelque chose derrière. Ce n'est pas forcément l'océan direct. Alors c'est peut-être une île, il y a des îles un peu partout. Ouais. Vous savez quoi ? On va se mettre, je ne sais pas, par exemple ici. Il y a des trucs derrière. Il y avait d'idées, mais ce n'est pas ça du tout. Alors ça reste quand même la Malaisie. Normalement, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est bon. C'est bien la Malaisie. Donc on est à 10, c'est très bien ça. Et bien, continuons. Alors ici, le seuil est au nord. Des images un petit peu anciennes. Ça roule droite ou à gauche ? Je pense que ça doit rouler à gauche. Bah ouais, ça roule à gauche. Et puis, il n'y a pas de ligne jaune sur les côtés par hasard ? Si, là, on l'en va un petit peu. Ça sera la fouille du sud, donc. Fouille du sud, ouais. Je pense que je vais mettre par là. Ok, c'était plus au nord, mais ça reste correct pour le pays. Suivant. Encore l'Afrique, j'ai l'impression. Yes, on a le Ghana ou le Sénégal. République du Sénégal. Hop, ça s'est réglé. Sénégal ici. Ok. Et de 12. On va essayer d'arriver en moins jusqu'à 15. Ça sera pas mal. Ça, c'est encore le Sénégal, ça. Ouais, c'est encore le Sénégal. Vous voyez ces poteaux-là ? Ce sont les poteaux qu'on utilise en France. Nous, d'habitude. Et d'ailleurs, la route aussi, le style français. Sauf que c'est clairement pas la France. Et on retrouve la même voiture que le round d'avant. Donc ça, c'est le Sénégal. De toute manière, pour les pays sur ce radio, entre la Tunisie et le Sénégal, ce sont les deux seuls pays africains couverts qui utilisent un petit peu la norme française, on va dire. Quoique la Tunisie, parfois, c'est un peu différent. Et donc là, il n'y a pas trop de choix. C'était forcément le Sénégal. Ici, c'est quoi, aux Etats-Unis encore, j'imagine ? J'irais bien aimer voir ce symbole, mais je pense que ce doit être les Etats-Unis. Lui, il est complètement flouté. Je doute fortement que ce soit le Canada ici, quand même. Ouais, c'est un petit peu, je ne sais pas, on va dire le Texas. Alors là, peut-être ? Ouais, un peu plus au sud, mais c'est bien le Texas. Donc là, bon pays, même bon état. Alors, il y a des retours au Sénégal, est-ce que je vois ? Tout bas, ouais, c'est ça. À l'Amdouli, là. J'ai regardé les bus comme ça, avec les trucs. Alors, est-ce que c'est vraiment tout bas ? Je ne sais pas, mais... Pour voir si c'est tout bas, il faut regarder si on voit la mosquée. J'ai l'impression qu'on ne la voit pas d'ici. Alors, c'est peut-être là, mais la mosquée n'est pas visible de là où on est. Bon, là, c'est juste un autre truc. Bon, en tout cas, je vais me foutre là, dans tout bas. Ah bah, c'était Dakar, très bien. Mais bon, c'est pas grave, j'ai attendu l'objectif de base, qui est de 15. Et on continue. Ah, une plaque non floutée, ça va bien être intéressant, ça. Mais ça ne me dit pas l'état. Est-ce que c'est les Etats-Unis, déjà ? Encore une plaque pas floutée. Mais bon, ça ne dit pas grand-chose de plus. Memorial Playground. Key Télé. Soyuz Sud. Ok, donc, là, par contre, il va falloir réfléchir un peu plus que juste cliquer sur les Etats-Unis. Parce que le Canada est tout à fait possible. Et d'ailleurs, en fait, il n'y a même pas besoin de réfléchir. Au final, il suffit juste de regarder et de trouver le drapeau du Canada qui est là. C'était donc... C'était bien dans la Saskatchewan, pas trop l'aime. On est donc à 16. Suivant. Le Botswana, je sens bien passer là. Voilà. Alors, voyons voir ça. Plein de panneaux, plein de panneaux. En général, le panneau avec les bandes comme ça, ça se trouve au Botswana. Mais il me semble que l'Afrique du Sud aussi peut en avoir. Donc, quand même, il faut faire gaffe à ça. Mais sinon, pour le reste... Ça fait très savane Botswanaise. Botswanaise, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Après, le problème de ce genre de truc, c'est que l'Afrique du Sud peut avoir des trucs assez ressemblants. Dans cette région-là. Mais l'Afrique du Sud a une qualité un peu plus basse en général. Le Botswana a toujours été fait avec une qualité plutôt correcte. Parce qu'ils l'ont fait qu'une fois, en fait. Avec des images, des caméras plus récentes que l'Afrique du Sud. Ouais, donc c'était bien ça. Donc, le cas suivant. Oula. On laisse une route, il faut viser les plots. Enfin, il faut bien passer à entrer les plots. Ça, ça fait très test de conduite, quand même. Alors, le panneau à gauche. Donc, c'est supposé rouler à gauche. J'imagine. Là, on roule au milieu, mais c'est parce qu'il y a souvent des travaux. Et puis, au niveau du paysage, le seuil est au nord. Le seuil est au nord, très haut, mais nord. Donc, je pense que l'Australie reste le meilleur choix ici. L'Afrique du Sud, je ne pense pas. C'est chaud, parce qu'on n'a pas les lignes au sol. Donc, on ne voit pas du tout le style de la route. Mais je dirais plutôt l'Australie dans ce genre de situation. On va se mettre par là. correct, pour une fois que je trouve le bon côté de l'Australie. Ça n'arrive pas tout le temps, ça. Suivant. Malaisie ou Indonésie encore. J'imagine, avec la route comme ça. Et comme je l'ai dit souvent, les routes sont meilleures en Malaisie. Donc, je serais tenté d'aller en Malaisie encore une fois. Après, Malaisie, Pélinsule ou dans l'île, je ne sais pas. On va se mettre là, on s'en fiche. Et c'était bien là, d'ailleurs. Très bien. En général, quand on voit de la jungle comme ça, c'est souvent sur Borneo. Ici. Ah. Là, on va commencer à avoir notre première grosse difficulté, je pense. Donc, déjà, ça roule à droite. Ligne jaune au milieu. Donc, sûrement un truc américain. Soleil au nord ou pas ? Soleil sous les nuages. Enfin, sur les... Au dossier des nuages, plutôt. Difficile à dire où est le seuil, là. Je pense qu'il sera par là. Là, on voit le ciel bleu. Mais là, on voit que c'est blanc. Donc, je pense que ce seuil est là. Et ça vaut à dire que le seuil est au sud. Mouais. Est-ce que c'est vraiment ça ? Difficile à dire. Après, est-ce que c'est vraiment si en Amérique ? Je crois qu'en Nouvelle-Zélande, les lignes au milieu sont blanches, sauf quand on ne peut pas dépasser. Là, on peut dépasser. Donc, techniquement, ça ne doit pas être la Nouvelle-Zélande. Donc, maintenant, est-ce que c'est le Mexique ou autre chose ? Ça pourrait être aussi la Colombie, mais... Colombie assez plate. Ouais, pourquoi pas. Un petit barbelé. Et comme la Colombie est au nord de l'équateur, techniquement, le seuil au sud correspond. Mais le problème, c'est que dès qu'on est dans les tropiques, le seuil ne veut plus rien dire. parce qu'il peut être au nord ou au sud en fonction des saisons. Il n'y a rien d'autre en plus à voir. Ouais, à part deux panneaux, mais là, les panneaux ne vont pas vraiment nous aider. C'est des panneaux d'intérêt de dépasser, j'imagine, un truc comme ça. Après... C'est... Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident, évident du tout. Là, j'hésite entre le Mexique et la Colombie, en fait. Et ça, c'est souvent un truc qui fait très très mal pour laisser trouver le bon pays. Bon. On va essayer un des deux, de toute manière... Bon, je suis déjà arrivé à 19, c'est déjà pas mal. Même si je n'arrive pas à 25, tant pis. On va voir si on arrive quand même à trouver le bon, mais... Là, je pense qu'il va y avoir une chance sur deux au mieux. Et je ne vois rien d'autre que un 10 spécifique. Les poteaux électriques, tout ça, j'en sais rien. On va essayer de réfléchir un peu. Si c'était en Colombie, où est-ce que ça serait ? Je dirais plutôt vers le nord. Genre, c'est une zone-là. Si c'était au Mexique, par contre... Là... Je ne sais pas trop, en fait, ce serait au Mexique. Je sens plutôt la Colombie, là-dessus. Je vais plutôt me mettre en Colombie, on va voir. On va voir si j'avais juste un son-temps-pied, on verra bien. Ouf, c'était bon. Ok, ce n'était pas du tout le nord de la Colombie, mais c'était correct. C'était bien la Colombie. Ok, suivant. Il y a une espèce de borne, là, mais je ne la reconnais pas. Tu roules à gauche, toi ? Ou tu roules comme un bourré ? Je vais essayer de la voir. Il a l'air quand même de rouler à gauche. Ces montagnes-là, là, on les avait déjà vues au... Sans randonner les autos. C'est une vache, une maison. Ouais, je pense que l'Afrique du Sud, les autos, ça peut être pas mal. Ça, par contre, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc, à possible de m'en servir, ça, c'est quoi ? C'est une cuve ? Non, c'est juste des tuyaux en béton empilé. Et puis... Ouais, cette montagne-là, ça fait un petit peu penser à ce qu'il y a en... aux les autos. Mais après, est-ce que c'est pas celui-là ou juste l'Afrique du Sud ? Tout simplement... Difficile à dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des gens... Qui semblent être africains, donc c'est pour ça que je penserais plutôt aux autos... ...Sotini, Afrique du Sud. Pour le reste, c'est la voiture, d'ailleurs, elle ressemble à quoi ? Ouais, elle ressemble pas à grand-chose, on voit pas à grand-chose en vrai. Bon, on va essayer les autos. Dans cette région-là, on va voir ce que ça donne. Oh, pas du tout, c'était le... Bah, le... Non, le Botsona. Les montagnes au Botsona, c'est extrêmement rare. Donc là, on est tombé sur une perle rare, j'ai envie de dire. Je crois qu'elle est là, voilà. Il y en a une autre ici. Le Botsona, c'est très très plat, excepté 2-3 monticules, je pense. Un truc par ici, on en voit une par mille d'autres. Mais ouais, c'est assez particulier pour le Botsona, effectivement. Bon, bah, ça sera la fin ici. Bon, on aura fait 20 bonnes réponses, ça reste quand même très 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 correct, on va dire. Parce que souvent, on a toujours un round qui vient nous mettre des bâtons dans les roues. Donc ici, c'était celui-là. Mais ouais, ça aura peut-être pire. Qu'est-ce qu'on avait derrière, juste pour voir, le dernier ? Ça aurait été quoi, ça ? Pour la droite. Ça aurait été un truc sud-américain, j'impression, mais difficile à dire. J'avoue que là, je ne serais pas trop quoi mettre. Ouais. Donc au final, celui-là... Bon, après, il faudrait regarder un peu, mais... J'aurais dit la Colombie encore, peut-être. On va y voir si c'était ça. Ah bah, c'était l'équateur, ça aurait été chaud, celui-là aussi. Ok, bon, c'est pas très grave. Au moins, on a fait 20 bonnes réponses de suite, c'est très 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 bien, on va pas se le cacher. J'ai toujours pas réussi à atteindre 25 une deuxième fois. C'est vrai que c'est pas évident, on a toujours un round qui vient... rendre les choses un peu plus compliquées, et malheureusement, ça nous casse la suite, comme on dit. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou ce que vous voulez, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous retrouve donc à une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.